Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, les débuts de la 3ème République, 1870-1889, pourquoi je ne parle que des débuts de la 3ème République ? Parce que ces 19 premières années qui vont de sa proclamation jusqu'à l'exposition universelle de 1889 sont très importantes, parce que c'est là où ça va définir la nature de cette République. Mon propos va tenir en deux temps. Dans un premier temps, je vais parler de la période qui va de 1870 à 1879, avec le double traumatisme fondateur, qui est la branlée qu'on s'est pris face aux Allemands et la Commune, qu'il y a une restauration manquée et que les Républicains vont quand même arriver à gagner. Dans les années 1890, on va voir que c'est 10 ans d'opportunisme pour les Républicains qui vont arriver, vaille que vaille, à solidifier le régime. Alors, on a un double traumatisme fondateur. Déjà, il y a une défaite armée sévère. L'armée française va littéralement se faire pulvériser pendant la guerre franco-prussienne. L'empereur va être capturé. Il va y avoir un siège de Paris. La situation militaire va devenir très urgente. En plus, il va y avoir une urgence politique et sociale en même temps. Gouvernement de défense nationale. Un hiver assez rude. Et à un moment, une signature d'armistice. Parce qu'à un moment, on s'est fait éclater, on s'est fait éclater. Et puis de toute façon, l'armistice a été signé parce qu'on ne pouvait pas reconstruire le régime politique de la France dans un état de guerre. Bon. 28 janvier 1871, l'armistice est demandé par le gouvernement. Les vainqueurs étudient les conditions. Et c'est suivi d'une élection législative qui a eu lieu le 8 février. Alors, on élit une assemblée nationale, chambre unique du Parlement, d'application de la convention d'armistice signée entre la France et l'Empire allemand. Le 28 janvier, ces élections se sont déroulées au scrutin de listes majoritaires départementales à un tour. Ça reprend les dispositions de la loi électorale de 1849. Le territoire est occupé. Ça donne une majorité monarchiste à l'Assemblée, avec les orléanistes qui détiennent 214 sièges et légitimissent 182. Plus de 300 sièges, quasiment 400 pour les monarchistes. L'alliance entre ces deux partis donne une majorité royaliste de 396 députés sur 638. Ils ont plus que la majorité, qui débouche sur un projet de restauration de la monarchie avec le comte de Chambord sous le nom d'Henri V. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Cette majorité veut la paix. Donc, c'est très bien. Les monarchistes ont fait le truc. Nous, on veut la paix. Les gens se disent « Bon, ça fait six mois qu'on est en guerre. Allez, on va voter pour ceux qui veulent la paix. » Alors que Gambetta était plus dans la volonté de continuer la guerre. Adolphe Thiers devient le chef du pouvoir exécutif, considéré prudent car il ne se prononce pas sur la nature du régime. Le mec est là. C'est lui le chef. Mais c'est pas en République. Enfin, le mec, de toute façon, il a bouffé à tous les râteliers. Il a travaillé pour la monarchie de Juillet. Il a travaillé pour la Deuxième République. Il a travaillé pour le Second Empire. Le mec est malléable. Il va aller où il faut. Donc, après, il y a la signature du traité de paix, le traité de Francfort, qui termine la guerre de 1870 à 1871, signé à Versailles de manière préliminaire le 26 février 1871 et accepté par l'Assemblée nationale à Bordeaux dès le 1er mars. Bon, les clauses financières sont sévères. Une indemnité de 5 milliards de francs, 1,5 milliard à pays en 1871, 0,5 en mars 1872 et 3 milliards avant mars 1874. Bon, à 5% d'intérêt, plus de 600 millions de dettes de guerre, son paiement est garanti par l'occupation de 21 départements, tandis que l'armée française doit se replier au sud de la Loire, sauf la garnison de Paris de 40 000 hommes. Donc, voilà. Là, déjà, premier traumatisme. On se prend une bonne branlée et un bon traité d'armistice qui fait mal aux fesses. On peut comprendre la volonté de la France, en 1918, quand ils seront dans la situation inverse, c'est-à-dire eux les vainqueurs, de prendre les Allemands et de leur faire vous ressent rappeler ce que vous avez fait il y a une quarantaine d'années ? Eh, retour de karma, ça s'appelle. L'attitude de l'Assemblée, royaliste et pacifiste qualifiée d'Assemblée de ruraux par les Parisiens contribue à l'exacerbation des tensions. Le 10 mars 1871, elle transfère son siège de Paris à Versailles, l'Assemblée, parce qu'elle voit, à juste titre dans Paris, le chef-lieu de la révolution, organiser la capitale de l'idée révolutionnaire. Par une loi du même jour, elle met fin au moratoire sur les effets de commerce, acculant la faillite des milliers d'artisans et de commerçants et supprime la solde d'un franc 50 par jour payé aux gardes nationaux. Le 17 mars 1871, Aldoftière et son gouvernement évaluent mal l'état de l'esprit des Parisiens et envoient au cours de la nuit la troupe, sous le commandement du général Lecomte, s'emparer des canons de la garde nationale. Le problème, c'est que les Parisiens avaient souscrit pour avoir ces canons-là et quand le gouvernement décide de désarmer les Parisiens, les autres se sentent menacés. Donc, ils vont mettre en place une commune, ceux avec des idées anarchistes et tout ça, avec des idées comme le droit de vivre, la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté de réunion d'association, la liberté de parole, la liberté de suffrage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. L'instruction primaire laïque obligatoire pour tous, l'instruction secondaire et spéciale sera donnée gratuitement aux citoyens et citoyennes après concours, examen selon aptitude. Enfin voilà, les mecs qui ont un programme, ils ont à peu près 10, 20, 30 ans d'avance sur ce qui va se faire. Donc voilà. Alors, la commune va essayer de se propager à l'heure qu'à Paris, mais ça ne va pas trop marcher et assez rapidement, le gouvernement va se dire, bon, les mecs sont en train de créer un gouvernement dans le gouvernement, c'est ça la commune, c'est un gouvernement socialiste révolutionnaire au pouvoir à Paris. Bon, ça dérange à un moment, le 21 mai, entrée des troupes versaillaises dans Paris, les derniers combats se situent au cimetière Perlachaise le 28 mai. Elle a duré 72 jours, la commune, mais la répression entre les communards est impitoyable. Tous les témoins mentionnent les nombreuses exécutions sommaires commises par les troupes de Versailles. Donc voilà, cette répression a toutefois l'appui des grands élus républicains de l'Assemblée nationale, qui pour préserver la république encore fragile, donnent leur accord à Thiers, craignant la surenchère des communards. Oui, oui, là ils se sont dit, bon, la république oui, mais l'anarchie non. Tel est notamment le cas de Léon Gambetta, Ferry et Crévy, qui évoquent un gouvernement facieux, Jules Favre, une poignée de scélérats. Alors, les Français veulent la paix et l'ordre, ce qui donne l'avantage aux monarchistes, qui sont en bonne position pour prendre le pouvoir, car les républicains, discrédités par la commune de Paris, sont pas trop une menace. Donc, les monarchistes ont la majorité, en plus ils ont Thiers qui gèrent la présidence. Assez neutre, il va se montrer partisan pour une république modérée. Remplacé par Mac Mahon, qui est un vrai et un véritable monarchiste, cela peut préparer l'arrivée au trône de Henri V, le comte de Chambord. Certains orléanistes, comme le comte de Falloux, veulent obtenir du comte de Chambord une indication formelle ou amener ses partisans à considérer sa succession comme ouverte. Mais le prince Henri s'y oppose. Le 5 août 1873, le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, se rend à Froschendorf pour rencontrer son cousin, le comte de Chambord, et reconnaître en lui le roi de la France. Ce qui permet en même temps, comme ça le comte de Chambord le reconnaît comme son successeur, comme ça tout le monde est content, un petit coup les légitimistes, un petit coup les orléanistes, comme ça on arrête les divisions. Le 4 octobre, les députés royalistes nomment une commission chargée de s'entendre avec le comte de Chambord sur un projet futur de constitution préalable au vote de la restauration de la monarchie. L'accession au trône du comte de Chambord paraît très proche à aboutir. A la fin d'octobre 1873, on commence à préparer le retour du roi en France. Ne voulant pas être lié, le prétendant décide de quand même confirmer que s'il revient sur le trône, c'est drapeau blanc, dans une lettre qu'il va faire le 27 octobre 1873, qu'il fait publier dans le journal légitimiste L'Union. Il constate que l'opinion publique emportée par un courant que je déplore a prétendu que je consentais enfin à devenir le roi légitime de la révolution. Le roi légitime de la révolution, c'est-à-dire le roi avec un drapeau tricolore. Les prétentions de la veille me donnent la mesure des exigences du lendemain et je ne puis consentir à inaugurer un règne réparateur et fort par un acte de faiblesse. Henri d'Artois réaffirme son attachement au drapeau blanc, ne pouvant plus espérer obtenir une majorité, la commission qui préparait la restauration de la monarchie met fin à ses travaux. Le 31 octobre, le mandat est mis à 7 ans, c'est-à-dire ça nous emmène jusqu'en 1879. On a espoir que le comte de Chambord crève entre temps, comme ça on met un orléaniste et on est tranquille. Ce qui ne se fera jamais car la république va triompher. Plusieurs républicains comme Gambetta comprennent que la prise du pouvoir passera par les urnes et défend la théorie des nouvelles couches ainsi qu'une république modérée. De plus, ces républicains vont gagner quelques élections partielles qui vont permettre de passer les lois constitutionnelles de 1875. En effet, la troisième république n'a pas de constitution, mais trois lois. Celles du 24 février 1875 sur l'organisation du Sénat, du 25 février sur l'organisation des pouvoirs publics, celles du 16 juillet sur les rapports entre les pouvoirs publics. Ces trois lois seront légèrement modifiées, mais pas de constitution. Alors, bien qu'on ait l'habitude de les appeler par simplification constitution de 1875, c'est un régime bicaméral bâtard qui laisse beaucoup d'options. Ça peut être soit une république, soit une monarchie constitutionnelle, tu remplaces président de la république par monarchie et autant vous dire, on aurait mis un roi à la place du président, il n'aurait pas eu plus ou moins de pouvoir que le roi d'Angleterre. Donc, les élections de 1876 provoquent la défaite de la majorité monarchiste, commence une nouvelle période de coexistence difficile entre un président monarchiste et la nouvelle majorité républicaine. Ce qui va provoquer la crise du 16 mai 1877, crise institutionnelle de la troisième république française, qui oppose le président de la république, Mac Mahon, monarchiste à la chambre des députés républicaine. Ce qui va faire que, à un moment, il va mettre des ministres monarchistes, les républicains vont faire non, on n'en veut pas, il va insister, il va diviser d'issous de la chambre, mais les républicains vont gagner encore plus de voix, donc il va être bloqué, il va être obligé de faire bon ben je vais être obligé de collaborer avec vous. Et aussi, il va y avoir de nouvelles élections municipales et sénatoriales gagnées par les républicains. Enfin, le 30 janvier 1879, Jules Crévy, un républicain, remplace Mac Mahon qui démissionne, la république gagne, le 14 juillet devient la fête nationale et la marseillaise devient l'hymne nationale. Après, nous allons voir 10 ans d'opportunisme. Les forces politiques très influencées par le libéralisme veulent augmenter la liberté par les lois avec des hommes de conciliation comme Gambetta et d'unir les gens quelle que soit leur situation géographique et économique, quitte à imposer la civilisation au pays africain par la force. Ouais, j'étais obligé de le mettre le taquet. Donc, il va y avoir la réforme par le progrès. Alors, il va y avoir Gambetta qui va être au pouvoir à peu près jusqu'à sa mort en 1882, puis Ferry et enfin Crévy. Alors, 29 juillet 1881, lois sur la presse et l'imprimerie. La même année, la liberté syndicale en 1884, les lois scolaires de 1881 et 1882. Les élections de 1881 vont confirmer la bonne forme des républicains. Les socialistes vont commencer aussi à émerger. Il y aura fallu 10 ans pour se remettre de la commune. Mais les années 1880, c'est la crise économique et financière, puis un krach boursier et également la fragilité de la politique coloniale de Ferry, qui tombe sur le tonquin. La confiance s'effrite. Cela va faire le lit du boulangisme. En 1886, à la gauche et à la droite, des opportunistes, ça devient des courants forts du fait de l'instabilité du gouvernement. Il y a un essoufflement de l'opportunisme et des scandales. Le scandale de la décoration, le gendre du président qui disait bon, tu me donnes 10 000 francs, je te donne la lésion d'honneur. Ça a fait beaucoup de scandales. Par exemple, le général Boulanger est nommé ministre en 1886. Post-stratégique pour un militaire qui a une belle carrière, qui a du charisme, apprécié des radicaux pour ses positions anticléricales et car il s'adresse aux petits soldats et qu'il améliore leur confort. De plus, il est anti-parlementariste, qui représente mal les gens et font mal leurs travaux. Il se rapproche donc des bonapartistes par cela. Ça parle toujours. En plus, il a un discours assez à droite, ce qui permet d'avoir le soutien des royalistes. Puis de toute façon, les royalistes, s'ils pouvaient un petit peu emmerder les républicains, ils le prennent, ils le prennent. Il va se faire de multiples fois élire à la Chambre, dont le 12 juillet 1888, quand il est élu en Charente, inférieure ou dans le Nord, par exemple. Il est élu. À l'époque, on pouvait se présenter à plusieurs endroits. Tu pouvais te présenter dans 15 départements. Et plus tu gagnais, plus tu mettais de voix sous ton nom, plus t'étais famous. En même temps, les boulangistes parviennent à présenter un candidat dans chaque département. Le 27 janvier 1889, il se présente comme candidat à Paris. La plus grosse élection qu'il puisse y avoir. Parce qu'à l'époque, tu te mets à Paris, c'est là où tu peux être famous. La situation était donc inquiétante pour ses adversaires. Le président du conseil général de la Seine, Edouard Jacques, lui fut opposé. La campagne est intense. Boulanger va l'emporter. Et d'un coup, on lui a dit, bon, tu as gagné à Paris, tu as gagné toutes les élections, tu as des gens qui sont autour de toi, tu as une meute. Allez, on le tente le coup d'État ? Allez, ce n'est pas tabou, on y va. Bon, il le refuse. Il préfère rester dans la légalité. Ce qui va faire qu'il va y avoir un reflux. Les opportunistes, républicains opportunistes, vont se trouver menacés, ils vont se soutenir, ils vont s'organiser. Et le 1er avril 1889, le général Boulanger est accusé de complot contre la sécurité de l'État. Il va s'enfuir en Belgique. Son mouvement s'effondre. Dans ce contexte, en mai 1889, l'exposition universelle s'ouvre, ce qui permet de célébrer les 100 ans de la Révolution et aussi de faire un bilan. La Troisième République a survécu à beaucoup de crises depuis qu'elle arrivait. Elle est toujours debout. Donc, c'est que le régime est viable, que le régime est solide, qu'il n'a pas sauté sous les crises comme aurait pu sauter la monarchie de Juillet ou la Deuxième République ou le Second Empire. La République est viable. La République est installée en France. En conclusion, la Troisième République est née après la terrible guerre franco-prussienne de l'année 1870. Après avoir signé un armistice et avoir subi un gouvernement dans le gouvernement avec la Commune de Paris, la République va triompher des royalistes divisés sur la couleur du drapeau. Avec dix années d'opportunisme où elle a pu passer des lois et arriver à gérer les crises sans s'effondrer, la République s'est définitivement installée dans le paysage politique français. 1889 est la réelle conclusion de la Révolution française. Les convulsions de la politique française se sont terminées à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !